bon voilà ça y est je suis sur la route j'ai dépassé pamplona et je suis contente parce que j'ai trouvé une station service juste avant pamplona et j'ai fait le plein à 1h15 9 donc à 1h16 ah génial alors là je suis sur la nationale 135 donc direction saint-jean pied de port et ensuite saliez de béarnes je pense que je vais aller au moins jusqu'à saliez de béarnes éventuellement un peu plus loin moi c'est tout gris gris là il fait froid ici et que 16 degrés par rapport au jeudi dernier à tomo yoso faisait hyper chaud là là où je fais réparer pour ti ça change à purée ça change j'ai sorti mes chaussures fermées j'ai mis des chaussettes j'ai sorti les pulls alors là franchement bon ici ça commence déjà ben on va traverser les pyrénées en attendant je vais peut-être vous faire un bilan de l'espagne parce que on a passé quand même un bon moment ici et puis depuis d'avoir quitté le portugal ouais alors je connaissais l'espagne d'il y a 30 ans voilà j'étais venu ici régulièrement des années 90 jusqu'en 94 95 quelque chose comme ça j'ai pas trop aimé honnêtement j'ai pas trop aimé l'espagne c'était pas un pays qui m'a qui m'a vraiment attiré en tout cas je serais jamais venu ici pour les vacances ça c'est sûr et certain nul part en espagne d'ailleurs seule exception c'est l'andalousie l'andalousie c'est vraiment c'est un pays très beau magnifique et les gens sont super mais là je suis en train de revoir mon opinion sur l'espagne ça a bien changé ça a vraiment bien changé déjà c'est beaucoup plus propre que c'était à l'époque parce qu'à l'époque c'était vraiment excusez moi l'expression mais c'était dégueulasse vraiment dégoûtant les gens j'étais tout par la fenêtre les ports au bord des routes c'était dans un état lamentable c'est toujours pas le top du top mais ça a vachement avancé ils ont fait ils ont installé maintenant des bacs ordures du tri des gros bacs donc vraiment vraiment ça s'est beaucoup amélioré une autre chose qui s'est améliorée aussi c'est leur façon de conduire parce qu'effectivement autrefois il faisait un peu n'importe quoi maintenant c'est beaucoup plus civilisé et il faut le dire aussi plus civilisé qu'en France parce qu'ici mais il s'arrête comme on voulait traverser au passage bientôt il s'arrête tout simplement tout le monde s'arrête sans râler sans se poser des questions on s'arrête point final voilà les gens ils roulent moins vite ça aussi ils font moins le fou sur les routes et donc c'est beaucoup plus agréable aussi il y a autre chose que j'ai remarqué aussi les chiens bon c'est vrai il y a toujours certains chiens qui sont très 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 mal traités mais il y a beaucoup moins de chiens errants il y a beaucoup moins de chiens abandonnés les gens ils ont des chiens ils ont des chiens maintenant ils s'occupent des chiens il y a des chiens partout en bon état bien traités en règle générale bien évidemment il y a toujours des exceptions et attention je ne parle pas des galgos c'est vraiment une honte les galgos c'est vraiment une catastrophe c'est une honte vraiment c'est c'est ça me fait mal au coeur il avait un galgo sur le parking de Antequera là où j'ai passé un mois il avait un galgo il était encore en pas trop mauvais état mais il était abandonné visiblement et donc je lui ai donné de l'eau je l'ai lissé un peu donc ça c'est vraiment une honte oui c'est moins cher c'est moins cher qu'en France de toute façon c'est pas compliqué d'être moins cher qu'en France je crois que maintenant le seul pays les seuls les rares pays qui sont plus cher qu'en France c'est la Suisse et encore et ce sont des pays scandinaves Norvège c'est très cher Finlande et tout ça c'est très cher aussi mais à part de ça le glassoil là comme je viens de vous dire je viens de faire le plein à 1h15 ici au nord de l'Espagne et ça tourne en retour d'1h30 entre 1h25 et 1h30 au sud c'est moins cher au sud on a facilement trouvé 1h12, 1h15, 1h20, 1h25 ici c'est moins cher j'ai l'impression qu'on s'approche de la France donc les prix aussi s'approchent des prix français oui oui et les gens les gens le caractère des gens a changé vraiment ils ont je dirais pas à dire qu'ils ont adorables mais ils ont changé ils ont plus ouvert ils ont plus accueillant c'est vrai que vous vous approchez au départ c'est toujours un visage très fermé ne m'approche pas très sérieux mais ils vous parlent dès que vous dites bonjour ils répondent ils disent bonjour voilà même si vous ne les connaissez pas ils réagissent ils vous font un souvenir même au retour et pas uniquement dans les commerces pas uniquement les commerciaux mais vraiment tout le monde dans les rues dans les parcs peu importe où vous êtes vraiment ça a changé ça a changé et je suis agréablement surprise de ce changement donc c'est sûr et certain maintenant je reviendrai je reviendrai même avec plaisir découvrir encore d'autres choses parce que là oui on a fait un peu le nord mais c'est qu'en fait on s'est laissé surprendre un peu par le temps et donc on a pas vraiment pris le temps de visiter de faire tout ce qu'on voulait faire on voulait longer avec ambre on voulait longer toute la côte nord aller jusqu'à Santiago de Compostela finalement on a tout le cours mais on va le faire ça c'est sûr et certain on va revenir on va le faire et je reviendrai avec plaisir oui là effectivement je peux le dire je reviendrai avec plaisir l'Espagne est maintenant est devenue un pays qui me fait vraiment plaisir de revenir voilà mon bilan plutôt positif ah oui ambre elle a parlé de la cuisine espagnole il y a beaucoup de grillades et moi j'aime pas les grillades voilà c'est tout simplement ça mais j'adore les poissons j'adore les crustacés donc tout ce qui est fruits de mer, poissons tout ce qui sort de la mer j'aime beaucoup j'aime bien Païa aussi le seul truc qui m'embête avec Païa c'est qu'il faut décortiquer les crevettes à la main c'est ça qui me casse un peu mais voilà bon donc ouais grillades pas trop mon truc pas trop mon truc de toute façon je n'ai jamais aimé les grillades on ne sait pas j'aime pas le barbecue non plus c'est vraiment pas mon truc barbecue chacun ses goûts hein chacun ses goûts voilà je crois pour le final et oui 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 Adeline tu vas me dire encore ouais mais il n'y a pas que le grillade il n'y a pas que ci il n'y a pas que ça oui effectivement il y a aussi d'autres choses mais je n'ai pas tout goûté non plus par contre il y a une chose que j'adore ce sont des tapas alors les tapas je peux faire des repas entiers avec des tapas ça c'est vrai c'est un régal j'adore les tapas voilà donc mon bilan oui positif oui allez 47 km pour arriver en France je n'ai jamais été si proche bon ça va on n'est pas obligé de le faire à pied comme Roland vous connaissez Roland ? la chanson de Roland ça vous dit quelque chose ? Charlemagne la bataille à Rancevaux et bien on va traverser Rancevaux là on est sur le chemin de Rancevaux et on est aussi bien évidemment sur un des chemins de Santiago de Compostela vous voyez la coquille Saint-Jacques un peu partout donc la chanson de Roland ça relate justement l'histoire de la bataille perdue par Charlemagne en fin du 8e siècle et c'était à Rancevaux voilà maintenant c'est un tout petit village il n'y a même pas 100 habitants il y a une cinquantaine d'habitants peut-être c'est côté espagnol là encore c'est en Espagne et il avait toujours un hôpital à l'époque c'était un hôpital justement pour accueillir les pèlerins alors est-ce que c'était les templiers ou les hospitaliers je ne sais plus un des deux qui avait installé qui avait installé cet hospice à l'époque avec une église bien évidemment une chapelle et donc on va aller traverser Rancevaux on va voir peut-être on peut dire bonjour à Roland à Charlemagne ah oui donc finalement voilà je ne passe pas par Espelette Cambo-les-Bains je préfère passer par là Espelette je vais passer plus tard ça sera plus marrant quand il aura tout le tout le piment accroché à l'extérieur sur le mur de maison pour sécher vous avez vu ça déjà vous connaissez je connais parmi vous qui l'ont déjà vu qui habitent la région et qui l'ont déjà vu mais moi aussi j'ai déjà vu je trouve ça très marrant il ne faut pas oublier que j'ai habité j'ai vécu quand même 25 ans à Bordeaux donc c'est pas loin ben voilà il pleut désolé les basques désolé de le dire mais allez 90% je viens ici au Pays Basque est-ce que c'est pour venir ou juste pour traverser il pleut voilà et une fois de plus il pleut aïe 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 on n'est pas très loin de Ronceau de lancer la AIS qu'on est mise en Espagne oui on est toujours en Espagne je ne sais pas encore passer la frontière mais c'est d'un triste là ce temps oh la 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 bon bon tant pis c'est comme ça pas la peine de râler ça sert à rien sans il pleut je râle ou je râle il pleut c'est comme ça on n'a pas l'intérêt de s'écarter de la route de la chaussière regardez il y a des fossiles à gauche et à droite 2 poils lourds se croiser ici pas être facile allez ça y est on est à Ranceval passage historique du Pyrénées voilà non je ne veux pas m'arrêter je ne veux vraiment que passer regardez le grand bâtiment à droite ça c'est l'ancienne hospice de Ranceval voilà il n'y a pas grand monde il n'y a toujours pas grand monde et il n'y a toujours pas grand monde qui habite à l'année ici et voilà c'est tout c'est vite fait on peut vite traverser mais bon vous l'avez vu Charlemagne s'est battu voilà regardez ce bâtiment énorme immense il y avait beaucoup de monde déjà à l'époque les pèlegrins et en avait toujours j'étais venue ici il y a très longtemps oula 96 96 96 ouais juste pour la journée sans hésiter et je ne me souviens plus qu'un temps il faisait alors là 96 vous imaginez ça fait ça fait plus que 20 ans ouais 96 effectivement c'est cette année là je suis arrivé à Bordeaux j'ai quitté les Landes pour arriver à Bordeaux il pleut et il ne fait que 10 degrés purée j'ai envie de faire demi-tour de retourner au soleil je viens à l'a 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 Oh en y font c'est crème 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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